Hey c'est Youtube, j'espère que vous avez bien reçu pour une nouvelle vidéo, ça va être des games pédagogiques. Ça faisait un moment que j'en avais pas refait, et on est en C3 ici, division 4, j'ai essayé de trouver un peu plus beau mais bon, le but c'est pas à Smurfey c'est vraiment d'expliquer un peu comment je joue dans les games etc, de pas faire des mécaniques de fou, mais là on est quand même en C3, je vous avoue qu'en C3 ça commence à jouer un petit peu, donc on va voir comment je vais m'adapter, je vais jouer, je vais expliquer tout ça, donc ceux qui me connaissent savent que je suis pas un joueur très très mécanique même si j'en possède quelques-unes, mais je vais essayer de pas en profiter et jouer de façon intelligente. Et on est donc parti pour la première game ici, on est avec Gordo Cabron, je ne sais pas, bon évidemment petit speedflip les gars, bon je crois que le mec en face l'a pas fait, bon j'ai pas boosté à fond, parfois j'aime bien faire un speedflip mais garder du boost pour le move d'après, bon là j'ai juste cut en visant le but franchement pour le coup, j'ai rien fait d'exceptionnel, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus les gars, je sais pas trop, et j'ai fait ma rota, j'ai vu que je pouvais double saut, j'ai double saut, c'est dedans, c'est surtout que le mec était un peu lent, je dirais que c'est une question de vitesse là, ça c'est peut-être remarqué instant, bon là-dessus j'ai deux choix, soit j'attends que je laisse faire de la merde, soit je fais une passe au mid, pour le coup comme je l'ai vu me rush, je l'ai laissé faire de la merde, on va rester derrière, aligné avec la balle, on voit qu'il saute mais un peu dans le mauvais sens, ouais je crois que c'était vraiment le mauvais sens, bon c'était une game assez bizarre les gars, je pense qu'on va vite passer à la deuxième, et nous voici donc déjà à la deuxième game, on va dire qu'on a eu un peu de chance et de malchance en même temps, parce que moi je m'en fous de gagner en vérité sur ce compte, à Chico, on est avec lui, du coup speedflip, je crois qu'il partit un peu sur la droite, du coup je la mets sur la droite, je sais pas s'il follow, souvent les gens quand ils follow pas ils le disent, ils écrivent besoin de turbo, ça arrive que ça le dise pas, enfin qu'ils le disent pas, hop là je vois que mon allié il est derrière moi, donc en vrai je peux quand même y aller, on l'a vu roter un peu sur la gauche, bon il m'a pas follow de très proche mais au moins il était là, on prend notre temps, là je suis premier, je suis tout seul, je peux me faire un petit setup, bon j'ai tapé dans un truc en passant mais c'est pas très grave, j'aime bien aussi quand on est pas très mécanique ou très rapide, c'est de garder un maximum option boost, donc là vous voyez que j'avais eu un setup sur le mur et tout, j'aurais pu tenter de faire une aérienne, mais je l'ai pas fait, j'ai gardé mon bouche, j'ai juste envoyé la balle, et eux ils ont été un peu dans la galère avec une balle un peu chiante, ok donc là je vais le laisser faire son place, il y a le mec qui l'a, il va faire bondir, ok mon allié la récupère, on reste toujours en routerie, au cas où je vois que je peux soit être premier, soit je vois au moins 50, donc je l'ai tenté, on fait une petite recover sympa, très important les recover, si vous voyez que vous avez du mal, souvent à Rota, vous voulez être rapide sur les ballons, faites attention à vos recover, donc là on est rapide, bam, petit tir à gauche, franchement pour le coup, j'ai pas fait grand chose, j'ai suivi tranquillement, j'ai même été lent sur le follow pour le coup, on voyait bien qu'il y avait personne, on tire bien à gauche, on est reparti, tac, donc là on a le kick-off, on a quand même gêné le mec, là-dessus, sur les kick-offs comme ça, c'est le mec en deuxième qui tire, on va pas laisser le mec en premier tirer, après franchement s'il y a pas de follow, s'il y a pas tout ça, ça reste situationnel, mais en règle générale, on va laisser le deuxième, donc là il est plutôt bien joué, par chance j'ai réussi à gêner le mec, on a vu j'ai atterri dessus, c'était purement de la chance, ici P2, on follow, et on joue la balle en premier, on va pas faire quoi que ce soit, c'est très très important de faire ça, pour laisser son premier joueur justement aller chercher du boost, là j'ai pas de boost justement, tac, on voit qu'il y a personne qui va dessus, je vais jouer avec le mur en deux temps, j'aurais pu faire un wall ride de zinzin, etc, me prends pas trop la tête, on va jouer tranquillement, ici je suis tout seul, dernier def, qu'est-ce qu'on fait, et on se met au niveau du but, la balle revient, on la redégage, y'a pas de problème, si je voulais j'aurais pu contrôle et essayer de battre le mec, y'a pas besoin de se prendre la tête franchement, on est en C3, on sait que les gens ils vont encore continuer à faire des erreurs de temps en temps, vous voyez là je fais, hop, j'essaye de prendre un angle qui m'intéresse, dommage, il me suffit à voir, là dessus j'aurais préféré faire un rebond sur le mur, mais c'est des choses qui arrivent, alors quel genre de but on prend, ok ok, il y a un petit peu de réussite, il s'y attendait pas du tout je pense, Hachiko il a pas vu qu'il était en l'air, ça c'est important de bien observer, avant tout en fait la vision de jeu c'est trop trop fort, pour surtout défendre en fait, quelqu'un qui a du mal à défendre, c'est quelqu'un qui observe un peu mal ce qui se passe autour de lui, qui se fait souvent surprendre, pour ça faut vraiment se concentrer sur les mecs en face et leurs possibilités, souvent on se fait surprendre une fois, deux fois et après on se dit bon, il faudrait quand même que je fasse gaffe, que quand le mec retombe du plafond, peut-être qu'il peut retaper la balle tu vois, donc là on reste bien loin derrière, on attend ici, le jeu n'est pas encore clear, on attend, on voit ce qu'il se passe, on peut ramasser des pads etc, mais on s'avance pas trop, parce que tant que ton allié n'a pas une balle claire contrôlée etc, il peut toujours y avoir un 50-50 pinch dans ton camp, et c'est assez chiant, bon là il va l'avoir, j'ai essayé de pre-jump en ce temps, mais j'ai pas réussi à l'avoir malheureusement, il a sauté au bon timing en vrai, mais j'ai très très mal défendu, j'aurais pu attendre encore longtemps, mais j'ai préféré y aller, et c'est un peu mal joué malheureusement, ok, on voit le follow, je pense que là, le mec tankerota etc, on peut mettre de la pression, tac, ça lui revient, là en soit c'était pas très smart, tu vois c'était pas un play ultra calculé, mais comme on sait qu'on en avait deux, si j'ai la balle en premier, il y a de grandes chances que s'il récupère ce contre, bah il a but, bon là je retarde très loin, pour le coup, mais il continue de mettre la pression, donc c'est pas si mal, j'ai la balle tout seul, tac, on essaye un flic, bon je l'ai un peu fait tard malheureusement, bon ici on va essayer de faire la rota fast, j'étais attiré par le boost à gauche, mais ok, il s'est raté, j'ai essayé d'anticiper son tir, sinon c'était un peu dur pour moi, mais comme il s'est raté ça va, ok, là je suis dernier def, on va le chill, il y a une grande chance qu'il me démoe avec son flic, c'était un peu bizarre, du coup c'était dur à défendre, ok on va follow, on garde du boost toujours, on reste vers le mid, là je la mets à droite, parce que les deux sont dans leur but, ça n'a rien de tirer, on va jouer avec le plafond, dommage, il y a un petit dégagement, mais ça revient sur mon allié, du coup c'est pas très grave, on va turn instant, parce que là un V2, oblige de mettre un petit peu de pression quand même, sinon, sinon c'est qu'on n'a pas envie de gagner, un V2 essaye de faire quelque chose, c'est le moment d'accélérer, selon la situation évidemment, mais si vous avez du boost etc, ça se fait, ça se fait évidemment, oh, et c'est le tir, que je vais, qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai essayé de lui choper, ça a la force à sauter pour dégager la balle, comme il l'a mis sur le bug board, il aurait dû, en vrai c'était un peu compliqué je pense dans sa situation, mais la mort tire un peu plus, et faire en sorte que ça ne rebondisse pas au centre, c'est la règle d'or, bon j'ai essayé ici de faire un petit monster sur le côté, c'était un peu compliqué, il y a de grandes chances qu'il se fasse avoir, hop, je ne sais pas si vous avez vu, là ici j'ai speed flip, pour essayer de revenir le plus rapidement possible, c'est assez important histoire, de quand vous vous déplacez tout le temps, petit flip par-ci, par-là, pour économiser votre boost, pour accélérer rapidement, c'est pour ça que le speed flip, c'est pas juste pour le kick-off, c'est tout le temps, hop, ici très important de la dévier, évidemment la balle avant de jouer le boost, ok, bon je ne m'attendais pas à ce qu'il rush dessus et qu'il l'ait, du coup j'ai un peu joué en reculant, je vais lui laisser le boost, bon il ne l'enveut pas, du coup ça m'a fait un peu bizarre, je crois qu'il y a but, non ça va, j'ai eu un peu de chance j'avoue, on va essayer de dégager ça tranquillement, j'ai gardé du boost, ça c'est un truc que j'ai remarqué, il est très bon joueur, quand ils font une aérienne ou quoi, ils s'arrêtent au moment où ils sont sûrs de toucher la balle, s'ils ne peuvent pas faire mieux que de toucher la balle, tu vois, donc ils gardent le boost, là il me restait 32 boost, donc si je voulais faire une action après mon action, bah j'avais 32 boost, j'avais réussi à économiser tout ça, parce qu'utiliser le 100 boost pour juste faire une action qui défend, c'est pas fou, c'est pas très rentable, wow, par contre j'ai fait n'importe, attends, on est dedans, et c'est reparti mon kiki, avec Octavia, c'est Octavia, bon il y a eu un petit malentendu à la fin de la dernière game là, bon, malheureusement c'est les choses qui arrivent, ok, bon là je vais pas sauter, j'aurais pu clairement sauter, mais comme j'ai vu le mec en dessous sauter, je me suis dit, bon, je suis dernier def, si j'ai un contre nul, c'est pas intéressant, ici comme tout à l'heure, on garde le boost, quand on dégage en défense, c'est pas très intéressant de faire une aérienne de Zazin, comme il y avait personne qui venait sur moi, j'ai contrôlé, après c'est nu et tout, mais sur la aérienne en soi, il y avait personne qui contestait, donc c'était pas très intéressant, j'avais pas de quoi de faire quelque chose de dangereux, hop, on reste positionné ici dans le but, on va pas se casser la tête, si personne y va, moi j'y vais pas non plus, on est pas obligé en fait, on peut y aller, mais si mon allié était mal positionné, que je me jette, ça valait pas le coup, hop, donc celle-là je peux la choper, on voit clairement qu'avec le mur, j'ai de quoi la choper, je mets la pression, bon là ça va être important de bien rota, hop, bien attendre qu'il ait plus la balle, et plus de quoi me faire un contre, et là dessus on peut contrer tout simplement la balle, c'est pour ça que c'est assez important la défense, c'est que, si tu défends bien derrière, tu peux contre-attaquer beaucoup plus facilement, et c'est plus facile de contre-attaquer que d'attaquer en soi, ça dépend du setup, mais souvent quand tu contre-attaques, bah t'as moins de défenseurs forcément, y en a déjà un moyen, où ils ont pas trop de boost, et ils sont dans le mauvais sens, voilà c'est parce qu'on est en C3, mais sinon les gens sont un peu mieux positionnés, ou là ils se seraient peut-être pas ratés, ah dommage, j'avais réussi à la save celle-là, j'ai toujours tendance à bien attendre, parce que je suis assez confiant sur mes saves, pour être sûr qu'ils fassent pas un reset, ou quoi que ce soit, ou une pitch au sol, mais bon, là-dessus il a quand même bien joué, je vais laisser le boost, on laisse le boost au follow, on est pas obligé de partir derrière, on peut évidemment, je vais pas me jeter ici, ouais, j'ai décidé trop tard malheureusement, je réfléchissais au boost, mais bad, soit j'y vais direct, ce qui est un peu osé, parce qu'il est clairement au premier là-dessus, soit je back avant, mais là si je reculais, genre une seconde avant, et je l'avais sans problème, j'ai juste réagi un peu tard, hop, bon, kick off, tech, ok, bon là j'ai raté, mais au kick off, faut pas jeter dessus quand il vient vers vous, surtout là j'étais trop mal positionné, parce que sinon, si le mec attendait, et je la posais juste sur le côté, il refaisait la même chose, là j'ai juste raté, franchement, normalement je les rate jamais ceux-là, je suis un peu déconcentré, mais vous comprenez un peu l'idée quoi, c'est encore la même, donc en back instant, en up flip, bon là-dessus j'ai vraiment aucune chance, même si je faisais le move parfait, j'avais aucune chance, bon peut-être parce que je follow trop près, il faudrait peut-être que je passe attention, là je vois que ces kick off, ils sont pas très intéressants, on va essayer de follow de très loin, malheureusement, on peut pas faire confiance sur les kick off, on voit qu'il galère un petit peu, on récupère le boost, on va directement le rejoindre, on essaie d'en garder un maximum de boost, on va pas trop l'utiliser non plus, bon ils aiment bien clear les mecs, on voit que ça dégage, bon ici j'ai un peu raté mon coup, ils tapent fort dans les balles, ils font pas grand chose d'intéressant, mais ils tapent fort, du coup il faut bien jouer en retrait, sur cette game je pense, et ça va se faire, on va pouvoir remonter un peu, je sais pas pourquoi il essaye de me fake ici, oh il a récupéré la balle, il se follow très très bien par contre les mecs, là on voit qu'il y a personne, bon j'ai un peu mon allé qui monte dessus, mais c'est pas très grave, il est parti devant alors que j'avais pas encore passé le mec, faites attention à ça, ça arrive très très souvent, des gens qui partent devant, qui cherchent une passe, mais j'avais encore passé personne, c'était un peu osé quoi, hop on arrive à anticiper ici sur le mur, on essaye de choper un petit 50, ça reste assez compliqué de passer, il joue plutôt bien, bon, je me suis fait des maux sur ma OTA, normalement c'est pas trop dangereux, hop on récupère ça, on récupère le boost, ils mettent beaucoup de pression, il va falloir que peut-être je joue un petit peu plus vite, si je veux gagner, est-ce que je veux gagner, moi je vais quand même bien jouer, je vais pas non plus, je suis pas en train de troller non plus, mais pour le coup il joue vraiment super bien, je fais des fake challenge, hop on va juste récupérer le contre, j'aurais pu sauter s'il sautait une demi-seconde plus tard, mais il a sauté quand même vachement tôt, ok, je me suis placé un peu vers l'avant pour qu'il me fasse la passe, sauf qu'il a mis vraiment beaucoup sur la droite, et je pouvais pas en faire grand chose, j'avais pas récupéré le boost, donc j'allais pas sauter avec, malheureusement j'avais clairement pas assez de boost, j'ai pas eu de chance là-dessus, on voit le follow, bon lui il a la balle, juste, hop, je me doutais qu'il y avait les contrôles, du coup j'ai mis la pression, bon il a quand même super bien joué, pour le coup il contrôle bien et tout, j'ai l'habitude de me mettre à l'intérieur du but, parce que je sais que la plupart des gens, ils viennent pas te démo quand t'es à l'intérieur du but, ils viennent quand t'es dehors, et surtout pour avoir un angle pour dégager, c'est plus sympa, bon moi j'ai pas trop de boost, bon la game elle a un peu déséquilibré malheureusement, les mecs en face jouent vraiment bien, j'ai pas de boost, j'essayais de la cut, dans tous les cas c'était un peu compliqué, je pense que cette game elle a un petit peu fini, on va à la FF parce qu'il propose, hop, on va pas lui faire plus de souffrance, bon pour le coup ils ont vraiment bien joué, ils ont joué super rapidement, ils faisaient des choses pas trop précis, mais qui marchaient en fait, qu'ils mettaient la pression, ils tournaient et tout, la synergie était plutôt au rendez-vous, et on est donc reparti, on est avec Zubwa, 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 ok c'est parti, bon cette fois-ci je vais essayer de jouer peut-être plus rapidement, on va voir, tac, on va essayer de pas trop réfléchir, et de sauter sur tout le bol, et voir un peu la différence, de comment ça peut se passer etc, si on peut en optimisant un peu les touches etc, les wave dash etc, bon je dis beaucoup etc, mais etc, hop, on va follow derrière, là j'ai du boost, là il est là dessus, on va la choper, bon je l'ai dit, je réfléchis vraiment pas, donc on a eu un rebond de merde, enfin un contre de merde plutôt, qui rebondit sur le mur, ça je vais la mettre à droite, il peut la prendre, ok, dommage que je me fasse bump en même temps en vrai, je suis quand même y aller là dessus, tac, là il est là, mais je vais juste lui voler le boost, bon je sais pas ce qu'ils font, ils essayent de se trouver, ils arrivent pas trop, ok, la balle elle va là-bas, on sait qu'il va taper à droite, on va la récupérer, bon j'ai essayé de retourner au plafond pour, oh, ça a fait que les deux, je vais y aller en marche arrière, dommage, si là la balle, il peut même la mettre, ah dommage, je sais pas comment il aurait pu défendre ça, il a pris du boost, il est quand même resté vachement passif, dans le sens où si le mec tirait à droite, il aurait pu l'arrêter, mais il avait quasiment aucune chance, s'il tirait à gauche, donc c'est un peu osé, c'est un peu osé, bon là dessus, on va taper dedans, pas se casser la tête, ça va revenir sur mon allié, tu vois, hop, sur le backboard, ça revient, je la reprends, on va pouvoir la retaper encore, ça revient, bon en faisant des places comme ça, c'est un peu nul, dans le sens où, bah, si ton allié arrive pas à se choper la balle, bah y'a pas but, du coup c'est pas très intéressant, le but c'est d'essayer de choper un place tout seul, hop, en bump point un mec par exemple, c'est beaucoup plus intéressant, c'est pour ça que c'est bien de viser le backboard en soi, mais ça reste dur de mettre des buts avec, au dessus du champion en tout cas, même si c'est pas impossible de mettre la pression juste sur le backboard, en tout cas, au champion et champion 2, je trouve ça plutôt fort de juste, hop, tu tapes, tu vises le backboard, tu essayes de jouer avec des rebonds, qui te sont favorables évidemment, parce que j'ai trop tiré sur le côté, mais essayez de te faire des passes à toi même avec ça, bon là c'est dommage, je me suis jeté, j'aurais peut-être pas dû, je pensais, en fait j'avais vraiment aucune confiance en mon allié, sur son action, il n'a pas essayé de le faire, d'arrêter la balle une seule fois, il est trop passif en fait, dans sa défense, et du coup le mec fait un peu ce qu'il veut, hop, on saute, on tente son tir, c'est bien arrêté, hop, petite route avec WD, je sais que ça va pinch à droite du coup, je me doute que ça va pinch à droite, je le sais pas, évidemment on peut pas le savoir, il faut s'en douter, ok, ça tente une petite pinch, il a cut son pote, ça va faire un petit rebond de merde, ok, on a une bonne balle, je l'attente quand même, c'est pas grave, ça a bump le mec, donc ça reste assez intéressant, parce qu'on allie à une bonne balle, pour le coup, mais bon, il est C3, oh, petit flip reset quand même, il y a eu un petit truc, c'est pas exceptionnel, hop, je crois qu'il avait sauté dessus, j'ai essayé de la faire en deux temps, j'ai raté, malheureusement, mais on revient quand même, super rapidement, sur la balle, si on peut, on démol le mec, sinon on cut la balle, c'est assez important de démol le mec, pourquoi ? Bah pour la relance, tout simplement, parce que moi je suis dans le mauvais sens, et mon allié est dans le bon sens, donc si je démo, ça lui laisse un peu tout le terrain, pour faire un peu ce qu'il veut, donc là j'ai turn instant, pour essayer de récupérer ça, on joue avec les dash pour rester en hauteur, donc là je joue beaucoup à pression, on voit que je suis assez productif, malheureusement, j'ai pas trop de balles faciles, donc je peux juste les laisser à mon allié, on voit qu'il tente des trucs, mais ça marche pas forcément, hop, bon là on va attendre son contrôle, si je peux pas, bah je le démo tout juste, on est pas obligé de jouer tout le temps, tout le temps la balle, si on voit que le mec contrôle, fait un peu des trucs bizarres, c'est dur à anticiper, hop, je vais y aller après le rebond en l'air, dommage, il a réussi à bien voir, on voit, il a été sur le mur, du coup je disais, bah on peut jouer le mec, on reste au sol, au moins on peut turn à tout moment, assez rapidement, c'est surtout pour ça, si on se fait avoir, ah, moi j'ai essayé de la remettre en l'air, mais j'ai un peu raté, ok ça a marché, on va jouer le contre, dommage, pour savoir comment jouer le contre, faut tout simplement taper, enfin, juste essayer d'attendre que le mec tape la balle, avant de soit dash, soit sauter, ou quoi que ce soit, donc faut pas taper la balle en premier, en tout cas, c'est assez important ça, mais c'est assez dur à faire, pour le coup, pour que ça parte le boublé, etc, ça reste compliqué, c'est comme ça que j'ai appris récemment, à faire le infinite dash là, et pas juste en spamant, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais une fois qu'on l'a, c'est assez intéressant, tac, on fait notre speed flip, tranquillou Jean Lou, on rate évidemment le boost, parce qu'on est un peu ravagé, je vais mettre la pression, mais je vais pas y aller, quand même dernier def, je suis rapide, mais je suis pas con, tac, il va rejouer, on rejoue le contre, on sait, hop, 50, la balle part devant, donc là on a 1v2 quasiment, le but c'est d'aller vite, bon il prend son temps, du coup c'est pas très intéressant, ça fait une pinch un peu, un peu ridicule, du coup moi je pars de l'autre côté, on va pas se casser la tête, ça c'est des trucs assez importants, parfois il faut savoir, bah juste faire demi-tour, tac, je fais mon petit flux preset, bon c'était pas super intéressant, ici de flux preset peut-être, j'aurais dû retourner au sol, garder mon boost, et essayer de faire une action, que je contrôlais, je vais essayer d'aller sur le backboard, ouah j'avais pas vu qu'il y avait 2 mecs sur le backboard, ah il m'attendait là, il m'attendait sur le backboard, GG, bon, c'est la petite dernière, on est avec Joey Aka, donc on est contre un duo, souvent qu'on est contre un duo, sur Rocket League, potentiellement, c'est un smurf, dans le sens où il joue avec son ami, il est sûrement meilleur, et il joue sur un autre compte, pour que son MMR, il soit pas détruit, ça veut pas dire qu'il fasse ça, de façon malveillante, mais dans tous les cas, il y aura forcément un mec meilleur que l'autre, probablement, parce que ça arrive aussi, que des gens du UQ, quand ils se retrouvent en game, mais ça reste assez rare, comparé au smurf, donc, on reste quand même sur nos gardes, on va récupérer 7 balles, je vais vous expliquer un peu, comment j'ai joué cette game, j'ai joué, on va dire intelligemment, pas comme celle d'avant, où j'ai juste foncé un peu, sur toutes les balles en full pression, je vais quand même essayer, de jouer un peu plus, dans le style de la première game, pour que ça soit plus efficace, donc là, on se doute qu'il va faire une passe, la passe est beaucoup trop forte, par contre, hop, on a une bonne balle, est-ce que je peux en faire quoi que ce soit, non, du coup, hop, on va la jouer au sol, essayer de la pousser, le mieux ça aurait été que j'ai réussi, j'ai réussi à la contrôler, mais, j'ai pas réussi, hop, donc on a toujours du boost, elle est toujours là pour pression, au cas où qu'il y a une passe, on peut être osagué, donc là, il se rate complètement, je vais jouer avec le mur, pour faire un petit peu une passe, s'il se rate, je peux la récupérer, ok, il a fait un peu à mon allié, ici, je pourrais tenter un truc, je pense que je vais la tenter tout seul, en l'air comme ça, avec un peu de chance, je peux récupérer, alors bon, dommage, j'aurais peut-être pu essayer de cadrer, mais en vrai, c'était assez compliqué, pour le coup, hop, dernier dé, soit je fais challenge, soit j'essaye de, de prendre mon temps, de récupérer la balle, etc., hop, on refait un centre, ok, c'est pas passé, dommage, je vois qu'il se jette, pas beaucoup, les mecs en face, là, je devrais peut-être pas, ouais, bon, par contre, il m'a pris le boost, c'est un peu dommage, ça, c'est à retard, essayer de laisser le boost, à ceux qui sont dans la, les directions du jeu, c'est-à-dire que là, il s'en allait, il reculait, du coup, le mieux, c'est qu'il me laisse le boost, parce que moi, j'étais prêt à attaquer, mais j'avais pas de boost, malheureusement, on se fait avoir, on va mettre la pression, pour des mots, tac, petit contrôle, ici, simple air dribble, tout droit, ça met la pression, dommage, il a réussi à l'arrêter, quand même, on va rester derrière, ici, on en avait deux, s'il fait de la merde, je récupère la balle, s'il fait pas de la merde, bah, faut tenter un truc, dans tous les cas, hop, bon, je vais faire de la merde, mais ça laisse une balle, assez facile à mon allié, dommage, c'est bien tenté, bien tenté, en vrai, j'aurais pu la mettre là, j'ai juste un peu raté mécaniquement, ok, le bump, on tire, c'est raté, je vois que mon allié y va, du coup, on va y retourner après, et je vois que la balle était trop facile pour le mec en flash, il avait vraiment une balle avec un rebond et tout, il pouvait tirer, lober, faire ce qu'il voulait, effect challenge, cospé la tête, on voit qu'il turn, du coup, je l'ai lobé instantanément, malgré tout, son allié, bah, il suit, du coup, on peut pas non plus passer les deux directement avec un seul saut, un seul simple dash, ok, c'est pas mal, bon, je l'ai vu arriver, ah, dommage, ça j'aime pas trop, je crois que ça passe, ah non, il a bien save, il a bien save, j'ai vu mon allié, il l'a mis sur le côté, en vrai, j'ai pas trop aimé, mais j'ai pu la récupérer assez facilement, donc ça va encore, ça aurait pu être pire, hop, donc j'essaye beaucoup de passer en haut terrain, quand les mecs reculent ou quoi, ou ils viennent vers moi, c'est l'une des meilleures façons, soit on passe sur le côté, soit on passe au-dessus, c'est assez efficace de passer au-dessus, parce que, bah, tu peux au moins viser directement le but, mais le problème de faire ça, c'est que s'il y a un mec qui est aligné avec lui, bah, il peut défendre assez facilement, ok, donc je me suis fait louber, c'est pas très grave, j'ai récupéré le boost, j'ai la balle aussi, bon, j'ai Kebab, ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage là-dessus en plus, c'est, je pense, une bonne occasion, bon là, déjà, ça joue un peu mieux, on voit qu'ils ont un petit peu de synergie, les deux mecs, et il n'y a pas forcément un mec meilleur que l'autre, hop, donc là, c'était un peu une erreur, et en plus de ça, j'ai pas réussi à dash, je voulais dash, j'ai pas réussi, je vais juste prendre le boost, au cas où il a atterri dessus, la balle me revient dessus, ok, bon, j'ai voulu flic, mais j'ai raté, du coup, j'ai préféré, essayer de choper un 50, ok, il a bien sauté avant le mec, si on veut, après je suis un flic, ok, j'ai quand même eu le contre, je resaute, ah, j'ai pas réussi à la cadrer, dommage, je pense que c'était une bonne occasion ici, ok, donc on reste bien au retrait, ok, hop, il va retaper dedans, du coup, on se jette pas, ce qui est assez important, c'est quand ton allié est en train de faire un challenge, un duel, ou avec un mec, c'est assez lent, c'est bizarre, ça avance pas, restez patient, c'est assez important, dans ces moments là, de pas se jeter bêtement, si je vais retourner au sol, on voit bien que les mecs, ils attendent en fait justement mon action, avant de faire quoi que ce soit, du coup, bah, j'essaye de gratter du terrain, par-ci, par-là, je crois qu'il, ouais, voilà, il a joué avec le mur, du coup, je suis obligé d'aller très très vite en volant, parce que souvent, les mecs après, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, du coup, on voit de chill, hop, ok, j'ai un peu raté, j'ai pas réussi à viser le but ici, j'aurais pu, bon, il y a quand même 0-0, c'est assez intéressant, j'aime bien jouer les prolongations comme ça, le fait de laisser en l'air la balle, c'est assez intéressant, bon, il n'avait plus envie, il était fatigué, ok, hop, donc là, on voit qu'il part à droite le mec, du coup, je le dash vers la gauche, pour essayer de garder, pour l'empêcher en tout cas, de faire la passe à son pote, c'est un peu dur de faire ça sur les kick-off, mais ça vient à force, de jouer contre des gens qui font des strates, kick-off, etc. Ok, il est dernier def, il n'a aucune raison de se jeter, ok, ça passe pas, dommage, j'ai tenté un petit place, c'est dommage, ça aurait pu passer si mon reset était un peu plus propre, ok, donc là, ils vont être un peu plus méfiants sur moi, parce que je suis capable, et je pense qu'ils s'en doutent, hop, j'ai quand même eu le boost, c'est pas mal, je pense qu'il est là en premier, mais je vais quand même me méfier, j'aurais pu partir vers l'avant, s'il était un peu plus élo, mais ici, c'est un peu compliqué, hop, bon, j'ai complètement raté ma pinch, je vais quand même continuer à mettre la pression sur les mecs pour éviter qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est assez important ça, c'est vrai qu'on va se mettre derrière, on va ralentir, parce que là, on voit que notre allié n'est pas motivé à dégager assez rapidement, du coup, on reste quand même en retrait, on fait attention, c'est vrai que si c'est turn à tout moment, ok, là, c'était pas fou, il aurait dû choper un 50 peut-être, ou essayer de, ouais, je sais pas en fait, c'est vrai, il a chier ce que j'ai fait, et la balle revient sur moi, là, je peux soit aller sur le mur, soit essayer de la contrôle et faire une action rapide, tac, donc j'ai tenté un truc, c'était pas fou, au moins c'était rapide, hop, donc là, il peut peut-être direct, il a raté, du coup, je vais laisser à mon allié, je sais pas s'il y a du boost, il a turn de façon assez bizarre, du coup, on va quand même rester, rester sur nos gardes, ouais, j'ai pas trop de boost, ouais, je pense qu'elle est dedans, et en fait, le fait qu'il turn ici, c'était vraiment de la merde, on turn pas, ici, on pousse la balle vers nos buts, et du coup, il a rendu la balle au mec, je me suis retrouvée quasiment en avion, lui, il était de dos, il avait pas de boost, et il s'est pas arrêté au premier poteau, donc, assez compliqué, pour le coup, les mecs, ils ont plutôt bien joué, la gamme est assez compliquée, moi aussi, j'ai bien joué, je trouve, juste mécaniquement, j'ai pas été fou, je me suis pas échauffé, et je fais pas tout pour jouer mécanique, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, compte sur vous pour mettre des pouces bleus, et vous abonner, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao ciao !